Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui c'est encore moi la dof de la douce année en compagnie du plus beau des chroniqueurs Bonjour Braial Bonjour Dodia Tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Là ça répond vraiment à ce que je viens de dire t'es vraiment beau Je suis toujours beau Dodia C'est pas pour rien que je suis ton cher, charmant et beau chroniqueur Le seul en plus Oh la la la, mais vraiment t'es super bien J'adore la matière, le ton, t'es en mode décontracté, classe en même temps chic C'est cool Merci et d'ailleurs toi aussi Tu es très belle, tu es magnifique, toute élégante Merci, merci En mode Baïfal et puis tu vois Moi, Yaïfal quand c'est une femme Ah Yaïfal, ok En mode Yaïfal 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 De toute façon on est là, tu es là, on va mieux décortiquer tout à l'heure En mode Yaïfal Extravaganza organisé par Adama Paris Pratiquement tous les trois mois Et c'est un rendez-vous que tout le monde attend maintenant avec impatience Parce que tout le monde maintenant se prête au jeu et il y a tout le temps un gagnant On va le dire Je te dirais Emule, tu veux que je meure ? Oui, bien sûr Genre il t'a dit ça Oui, quand même Alors, tu penses quoi de ce look Brian ? Et peut-être tu vas nous parler un tout petit peu de vous pour ceux qui ne le connaissent pas Oui, en tout cas c'est un look déjà affreux T'es heureux, ça fait peur franchement à première vue Et je pense que c'est totalement dans le thème de Halloween et tout Parce que voilà, Halloween c'est tout ce qui fait peur Donc il l'arbore si bien Et puis ce look-là représente si bien Halloween Après c'est un déguisement de médecin qui s'est fait agresser Ok, c'est son histoire en fait Voilà, c'est son histoire En tant que médecin, il s'est juste servi de son métier Pour pouvoir créer un look autour de ça et tout Donc c'est un médecin qui s'est fait agresser par son patient on va dire D'où le couteau dans la tête et puis tu vois le sang qui... Une injection qui a mal tourné ? On sait pas A lui de nous dire le reste En tout cas, je suis fan de ce patient Je voudrais bien me planter un couteau à quelqu'un pour voir ce que ça va faire Ou bien le look Tu penses quoi de ce look ? Oui, c'est un look assez original Quand je l'ai vu ça, j'avais un peu peur j'ai dit Le sang qui coulait, tout ça Et le couteau sur la tête Donc, mais il a vraiment répondu au thème d'Halloween Il a respecté vraiment Oui, 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 vraiment c'était... C'est magnifique, c'est cool C'est magnifique, tout la blouse, l'ensemble qu'il a porté En tout cas, il a super... Oui, oui, il a assuré quand même Les taches de sang, le couteau Et puis c'est comme on le fait à la télé, au cinéma C'est pareil à faire Bien sûr, bien sûr Chaque fois que tu te poses la question Tu vois ça dans les films Tu te dis, mais comment ils ont fait Pour pouvoir planter ce couteau-là dans la tête Dans la tête J'ai l'impression qu'il tire ça Voilà, il a l'impression qu'il y a encore le vion, tu vois Et là, t'as l'occasion C'est ça, moi j'ai regardé J'ai dit, mais attends Comment il a fait pour mettre le goutte Et tout ça J'ai vachement regardé Mais c'était impressionnant Oui, il est inspiré Déjà, on a eu l'occasion de voir Quelques de ses pièces aussi avec Brian Il a arboré C'est seulement lui, il m'a parlé Il est méchant Je le dis, il est méchant le gars Il m'a dit jamais Il l'a dit comme Brian De toute façon, je l'ai déjà menacé Je vais lui dire ça A chaque fois que je verrai Je vais le dire Il m'a dit jamais le gars Il est méchant Il n'est pas comme toi Ah mais pourquoi Parce que je ne sais pas Parce qu'il est quoi avec toi Il vient du même pays les deux là Et pourtant, pourtant Brian Il a vraiment pensé à toi Tu ne sais pas Il pense à moi quand il veut N'importe quoi Non mais il a pensé à toi quand même Quand il veut Quand il veut Il pense à moi Parce que c'est lui qui m'a Avec le gars là Il ne pense jamais à moi Ça va bien Écoute, je sais Très sincèrement Il pense toujours à moi Ça je suis sûr Avec ce gars là Je le pardonne quand même Sinon Brian Tu nous donnes une note de combien ? Un 8 Ah oui Là je te rejoins directement Un 8 aussi Je suis d'accord pour ce look Et toi ? Bah oui moi aussi Un 8 Je vais acheter un 50 Un 8,50 ? Oui C'est cool C'est le créateur qui parle Et sur ce nous passons directement Au prochain look Deuxième look du jour Adam à Paris En FR Titi Habillé par Momo Sissé Momo Design Empire d'Afrique Comme vous le voulez Le gars qui fait vraiment Des accessoires Des tenues de malade Il est fort tout simplement Oui Et qui d'ailleurs Il a déjà eu L'occasion de nous habiller Que ça soit sur le plateau Ou bien dans d'autres émissions Ou bien sur d'autres plateaux Et tout Et voilà C'est le gars qui est derrière Tous mes costumes Royale Royale Non mais le gars Vraiment Il est malade Ah loulou Oui La tenue Elle est vraiment superbe Et c'est bien porté La mise en beauté Et elle est sublime Vraiment J'aime bien J'ai vraiment kiffé Et sauf que Il y a juste Une petite J'ai hâte d'entendre ça Vas-y Vas-y Jete-toi à l'eau Au niveau de la poitrine C'était pas trop ajusté Donc ça se voyait un peu C'est pas bien corsé Tu vois un peu Oui Je le rejoins là Et je pense que C'est le seul bémol Parce que franchement Dans le look C'est un look Très recherché Et d'ailleurs Adam à Paris L'arbor si bien Mais après Au niveau du corsage Dans le moulage On va dire et tout Il y avait eu Un petit souci Tu vois Et ça se faisait Vraiment ressentir Et tout C'était genre On a encore l'impression Que ça tombait C'était pas vraiment Genre posé comme ça C'était comme ça Et tout C'est vraiment dommage Je pense que Si vraiment Il peut travailler là dessus Et tout C'était le seul bémol du look Et puis c'était En même temps visible Et ça c'est bien De voir ce genre De déguisement à louer Et pas forcément De voir des déguisements Qui nous vient d'ailleurs Voilà Le docteur On le salue Oui On salue tous les autres Sauf que pour moi C'était vraiment top C'était vraiment top Et elle a bien porté Elle a bien porté Le matériel Qui répondait Au déguisement Le chapeau Tout y était Elle était vraiment belle J'ai adoré ce look Oui Je vous rejoins C'était un look Vraiment Minitieux Et complet On va dire Tout y était Que ce soit La mise en beauté Les accessoires Etc Et tout Franchement Et l'arbre si bien Et puis voilà En plus c'est elle La reine de la soirée C'est celle qui l'a organisée Elle se devait Tu vois De se mettre à la hauteur C'est l'envoi On dirait qu'elle a regardé Nos épisodes précédents Elle s'est bien préparée Elle s'est bien préparée Elle s'est bien préparée Elle a toujours respecté Le tamashoppa Sauf que c'était toujours Un peu léger Ou voilà C'est le terme Tout simplement On sentait qu'autre fois Par exemple À la précédente soirée Estravaganza Sous le thème de Comment on appelle ça ? C'était Bling Bling ? Non pas Bling Bling C'était un truc comme ça Voilà C'était un truc comme ça On sentait que dans son lot Elle n'était pas si vraiment engagée Tu vois Mais là on sent qu'elle s'est vraiment fait plaisir Elle s'est prêtée au jeu Elle a guidé tout le monde Elle est tellement à fond C'est un réel plaisir de voir ça Merci Momo Vraiment pour ce look Sinon tu lui donnes une note de combien ? Je lui donnes une note de 9 Sur ce coup je te rejoins direct Un 9 aussi Etra Brian On va dire que moi aussi je vous rejoins Un 9 dans l'ensemble Super Et sur ce nous passons au prochain look Troisième look du jour Une superstar qu'on a rencontré Et qui a fait une très mauvaise rencontre Elle a rencontré un hater Un jaloux Qui lui a pété l'oeil Mais avec cette canette Et là le maquillage a été super bien réalisé Elle aussi Elle a respecté le thème Elle avait une très très belle robe Et même la robe était genre dramatique J'adorais le look Ouais on va dire que dans ce look C'est plus le maquillage La mise en beauté Qui a détourné l'attention Et voilà c'est l'un des points positifs De ce thème encore de cette soirée C'est qu'il n'y a pas que la bille en soi qui compte Il y a aussi la mise en beauté Et elle, elle a vraiment opté à mettre un accent Sur la mise en beauté C'est assez original Franchement ça faisait tellement peur Quand tu... Non mais vraiment Truc Tu te dis mais attends C'est quoi le délire en fait Imagine toi tu la croises dans le noir Et tu dis boum T'as peur hein T'as peur Tu vas penser que c'est vrai ce que je vois Elle revient d'où là En même temps elle a joué bien le jeu Et ce qui est cool dans ça C'est que voilà Quand on parle de soirée thème Surtout Halloween Dès qu'on parle Halloween Beaucoup de gens pensent aux mêmes têtes qu'on connait Les mêmes têtes qui font souvent peur Sauf que là c'est pas parce que voilà L'autre a fait maléfique Que telle personne a fait nefertiti Que toi tu peux pas Peut-être tu n'incarne personne Mais tu te crées un maquillage qui fait peur tout simplement Voilà Et c'est ce qu'elle a fait Et c'est cool C'est cool J'ai aimé Loulou Oui Tu penses quoi de ce look ? Oui c'est magnifique Moi j'ai vraiment aimé Sauf que j'avais Avec... Je me suis demandé Mais attends Où est son... Où est l'autre oeil ? Oui carrément Oui certainement C'est un grand père l'intérêt J'imagine C'est bizarre je dis Mais franchement c'était... C'est très joli Et elle a vraiment respecté le code Et tout Donc rien à dire Et la robe ça lui va très bien La mise en valeur La mise en beauté C'est une star Elle est un bien star Elle rencontre un joli Bien 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 corsé La robe Ça lui va trop bien C'est cool Oui c'est cool Tu ne changerais rien à ce look ? Bon franchement C'est Halloween Et c'est cool On se permet tout On va dire Voilà on fait ce qu'on veut Tout est permis Alors Brian Tu lui donnes une note de combien ? Un 7 Un 7 ? Je vais rajouter 50 7,50 Et toi ? Oui moi pareil Pareil 7,50 aussi Super Et nous passons au prochain look Quatrième look du jour Raisa Gomi Se déguiser en Médusa Une dame qui a une tataque Plein plein de serpents Je ne sais pas si vous vous souvenez De ce film Bien sûr Qui est très très belle Mais qu'il ne faut surtout pas regarder Fixer des yeux pendant un bon bout de temps Donc là je pense qu'elle reflète cela super bien Déjà elle a un serpent Elle essaie de voilà Remettre ça sur le tapis En même temps elle est très belle Donc évitez de la regarder Je crois que tu ne l'as pas trop regardée Moi je vais la regarder dans les yeux Et lui dire Ouais L'idée est là Mais ça a été mal exploité Moi je pense que Je pense que le déguisement N'est pas si recherché que ça Il n'y a pas assez d'éléments Et tout Et ça ne fait pas cet effet de wow Tu vois Elle s'est juste contentée D'arborer Je ne sais pas Une couronne à serpents Et tout Et puis voilà quoi Franchement Ça me laisse sur ma faim Et tout Et je suis quand même déçu Alors qu'elle aurait dû Vraiment exploiter ça Dans le fond Et tout Peut-être Ce sont les accessoires Ou bien les matières Qui ont fait défaut La disponibilité des accessoires Ou bien les matières Qui ont fait défaut Mais bon Quand on obtient pour quelque chose On le fait jusqu'au bout C'est comme ça que moi Je vois les choses Moi déjà Je me dis que Quand on parle d'Halloween Il faudrait éviter certaines couleurs Déjà Certaines couleurs Quand On connait tous aussi L'histoire de Medusa Celle qu'elle essaie De Voilà D'arborer Donc Il y a beaucoup trop de couleurs Déjà quand on voit les paillettes Au niveau de son visage On va dire son maquillage En temps normal Et déjà La tenue La tenue me fait plus penser A des femmes des îles Les femmes qui sont Dans les îles Voilà On dirait un déguisement hawaïenne C'est ça Voilà On dirait qu'elle est déguisée À l'hawaïenne Et voilà Ça ne le fait pas Elle a tout simplement Opté pour une couronne Enfilé un serpent dessus Quand on essaie D'incarner un look Il faut s'y mettre à fond Ou on laisse tomber C'est ça Donc là C'est l'erreur qu'elle a faite Mais c'est dommage Elle est très belle Elle aurait pu être Parmi les gagnants De la soirée précédente Quand on parlait D'été Tout ça Sauf que là C'est comme tu as dit Le déguisement a été Vraiment mal fait Ça a mal abouti Pas bien dosé du tout Elle est belle Mais ce n'est pas le thème On est désolé Rien qu'un serpent Ne fait pas de différence On ne peut pas être Mis ange et mis dément Sans on est dément Sans on est ange Rien Alors Tu penses quoi De ce look là ? Moi personnellement Le look Je ne suis pas trop sensible À son look Et je vois Ça ne le fait pas trop Pour Halloween Ça ne le fait pas trop Ça donne Vraiment Soirée caraïbe C'est ça ? Oui Haïtiens Et tout Ça ne le fait pas trop Je ne suis pas Je ne suis pas carrément T'es pas fan de ce look ? Oui, fan de ce look Sinon tu lui donnerais une note De combien ? Bon Cinq Ah tu es trop gentille Moi j'ai fait ma balle Elle a fait Quand même elle a fait Ton serpent ne va rien me faire Donc je lui donne un deux Deux ? Je vais être un peu plus gentil que toi Que moi ? Je vais lui accorder un quatre C'est ça être plus gentil ? Oui Un peu plus gentil que toi C'est ça être plus gentil ? Elle a fait l'effort Elle a fait l'effort J'ai été précise Elle a dit Je veux être un peu plus gentil que toi Ouais mais J'ai dit Un peu plus gentil que toi Pour donner un quatre C'est cool ça C'est la manière dont tu es gentil là Je ne veux pas que tu sois gentil Non mais elle a fait l'effort Envers moi un Brian Il ne faut pas être gentil envers moi Tu as donné quoi un cinq ? Ouais Même toi tu n'es pas gentil On laisse envers C'est Halloween non ? Donc on a le droit d'être méchant Et nous passons au prochain look Cinquième et dernier look du jour Al Mami Directeur artistique De la Dakar Fashion Week Déguisé en Yasuke Bon je ne sais pas si on était dans une première Parce que j'ai entendu parler de première là Donc je n'ai rien compris En tout cas c'était une soirée Halloween Avant de m'avancer un petit peu Je vais vous laisser la parole à Brian Ou à Lulu Qui veut commencer ? Oui Je vais rebondir sur l'histoire de la première là En fait Yasuke c'est le premier guerrier Noir On va dire C'est le premier samouraï Guerrier noir et tout Là on te parle d'Halloween Tu nous dis Ok là c'était le délire de Kung Fu Je ne sais pas quoi Donc là je vous sors en mode samouraï C'est comme si le gars Il a héberné dans un temple Pendant je ne sais pas combien d'années Et là il nous revient avec Tu peux souffler là ? Non je ne veux pas souffler Parce que vous voulez trouver des excuses Non 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 on ne cherche pas Et je ne suis pas d'accord Toi tu vas dire que Ok à première fois tu es d'accord Pour ce look là Quand on parle d'Halloween ? Non je ne suis pas Non je ne suis pas carrément T'es pas d'accord Mais tu te limites à ça Pourquoi tu vas lui trouver des excuses ? Non je ne prie pas d'excuses T'es pas d'accord mais tu vas lui trouver des excuses Il a besoin de lui trouver des excuses Pourquoi ? Parce que tout à l'heure tu vois Je reviens encore sur le cas Sur le look de Adam Aparit Oui Visuellement par an ça ne fait pas peur Ouais Visuellement En fait c'est le même C'est le même C'est le même C'est le même Non non Tu as déjà vu des chapeaux Avec un serpent là Nous c'est ça qu'on le sait Nous c'est ça qu'on le sait Tu as déjà vu un chapeau Avec un serpent sur la tête Ça ne te fait pas peur ? Tu vois Ça ne te fait pas peur ? Ça ne te fait pas peur ? Doja je vais te raconter Mais tu as vu son épée ? Tu as vu l'épée ça fait peur ? A tout moment A tout moment Ok l'ami On le respecte tout Sinon tu lui donnes De combien ? Dix ? Ok validé Combien ? Dix ? Ok validé Moins cinq la moyenne Tout court C'est bon ? Et c'était tout Pour les loups du jour Cette fois-ci Je me suis attrubiée Je te donne les notes Moi Tiens C'était bon Non ? Non Non ? Non ? Vas-y Tu donnes 11 des Avec tout ce que tu as dit Moi je vais donner un 7 Un 7 Un 7 ? Ça va pour faire genre quoi Et toi ? Moi je vais le donner un 6 Tu vois ? Moi dès le début Moi dès le début Ah non Mais écoute moi Moi dès le début Je t'ai dit que Je ne suis pas carrément Fan de C'est joué à l'Africain ? Non mais je dis Je ne suis pas carrément Je ne suis pas carrément Jouer à l'Africain C'est genre quand Non Jouer honnête Franché C'est ça Non j'ai dit A l'Africain Il te voit Ta tête ne lui plaît pas du tout Il te dit J'ai été jolie Oui ma chérie Alors que le gars Il a envie de te Non mais ce n'est pas le cas Tu ne peux pas dire Que la tenue ne te plaît pas Non mais Je ne veux pas dire C'est ce que tu as dit Tout à l'heure Tu ne sens pas Tu as même dit Pire Que tu ne sens pas La tenue Mais tu ne peux pas Ne pas sentir quelque chose Et venir dire Non Défendre la tenue Tu ne peux pas la sentir Et la détester Ce n'est pas possible Soit on aime Soit on n'aime pas Et là c'est l'heure Et vous voyez Il y a ça Ici on est dans mon tribunal Et là c'est l'heure Tu as donné ta note Un 6 Un 6 Ok D'accord C'était tellement cool C'est tellement cool Et sinon j'espère que tu sais que je ne vais qu'embêter les gens Non mais je ne t'inquiète pas C'était cool non ? Tu as aimé ce côté là ? Je peux rajouter un si tu veux Si ça ne suffit pas Plus de magie Non il a eu sa dose aujourd'hui Des pistes tu vois ? Il a eu sa dose aujourd'hui Tu as assez embêté ? Oui une première C'est bon Ok Moi ça va Maintenant je redeviens gentille D'accord Je redeviens gentille maintenant Alors là chers amis téléspectateurs C'était tout pour les notes du jour Nous passons directement au top et flop A toutes De retour au plateau pour les top et flop Là j'enchaîne directement Donc je pense qu'on sera peut-être sur la même longueur d'onde Ou vous l'avez sans doute deviné Mon top de chez top aujourd'hui C'est le deuxième look Adama Paris On est par Titi Donc c'est mon top du jour Et mon flop du jour C'est Medusa Le quatrième look C'est ça ? Donc c'est ça C'est mon flop du jour Et toi Loulou ? Ton top et ton flop ? Mon top du jour C'est Adama Adama Oui Et mon flop La troisième La troisième ? La troisième oui C'est troisième ou quatrième ? C'est Medusa ? Troisième look ? Oui Oui Medusa aussi Troisième look Et toi Brian ? Aujourd'hui côté top j'en ai ex éco J'ai Inamo Denkel Le médecin ? Le médecin Et bien évidemment Adama Paris D'accord Et comme flop je vous rejoins C'est Raïssa Agomis Oui Raïssa Agomis Medusa Medusa Et c'était tout pour les tapis flop Donc là comme à l'accoutumée Comme nous avons l'habitude de le faire bien sûr La deuxième et dernière partie de notre émission Celle où on doit discuter Et aller un petit peu seulement Sinon les gars ils vont bientôt nous Parce qu'on a tiré en longueur là tout à l'heure Donc parler de toi Comme tu l'as si bien fait tout à l'heure Il s'appelle Alunbadara John Oui Alunbadara John Alunbadara John Oui De la marque Luludesign En tout cas comme je l'ai dit aussi tantôt Ce fut un plaisir Tu as été bien là Tu t'es prêtée au jeu C'était cool Tu m'as laissé t'embêter C'était bien C'était cool J'ai adoré J'ai kiffé C'est un grand plaisir d'être avec vous Et de partager l'émission Et vraiment c'était bien Je t'embêter encore une fois On n'est pas encore remercier On va regarder ça pour tout à l'heure Donc la toute première question Ma question fétiche à moi Pourquoi exactement la mode ? Pourquoi la mode ? Pourquoi la mode ? Je veux dire C'est la mode qui m'a vraiment choisi Parce que moi à la base Je suis Je suis cuisinier Ah ! Chef custod ? Oui Chef custod Il ne faut pas gonfler les trucs Si tu n'es pas chef style Non Les gens qui me regardent Savent que Je suis un cuisinier J'ai fait les études Après mon bac J'ai fait la formation En hôtel et restauration Après je me suis spécialisé en cuisine Donc je suis cuisinier C'est la formation que j'ai faite Que tu as fait ? Oui Et la fin c'est de l'art aussi ? Oui c'est de l'art Donc ça rime avec la mode Ah bon ? Tu vas prendre la bouffe Et mettre ça sur le taux ? Non mais c'est une sorte C'est de la créativité en fait Tu vois ? C'est des plats que tu crées Oui Tu vois les vêtements que tu crées Tout ça c'est de l'art en fait C'est de l'art Et... Oui vas-y vas-y Désolé vas-y C'est de l'art Et c'est une passion Il est en moi Et j'ai toujours aimé La mode depuis l'enfance Et c'est les gens même Qui m'ont poussé à le faire en fait Et ce changement était brusque Il était comment ? Parce que là c'est quand même de l'art C'est créé aussi Comme on l'a dit à la cuisine La cuisine aussi c'est créé C'est de l'art Tout le monde le sait C'est magnifié les choses C'est même ronde jolie On va dire à la finition Donc là c'est quand même Deux mondes différents C'est quand même genre un peu bizarre On va dire de mélanger cuisine et mode Alors ça c'est passé comment ? Tu as changé de vêtement Ou tu fais toujours les deux ? Non je fais J'ai un service traiteur Je travaille Oui j'ai un service traiteur Donc je cumule les deux Et j'aime bien Je suis vraiment cool Avec les deux Il faut qu'on veut que finit S'il n'y a pas des taches bulles quelque part N'importe quoi Je sens la robe d'abord Ça va Je pense que la cuisine et l'atelier sont séparés Ça sent rien Si j'ai bien compris ton histoire C'est ça le délire Tu as toujours été en fashion style Tu as toujours aimé t'habiller différemment Tu as toujours aimé t'habiller différemment Tu as toujours aimé mettre la pété On va dire Oui j'aime tout le temps J'aime tout le temps M'habiller différemment Différemment Donc voilà De temps en temps Tu as habillé tes amis Et là tu te dis pourquoi pas te lancer Et finalement tu es dans la mode Et quand est-ce que tu as créé ta marque Lolo Design ? Depuis Depuis 2019 2019 2019 Et ça va ? Ça marche bien ? Oui Grâce à Dieu Mais ça va Et tu as combien de collections jusque là ? J'en ai fait Je pense Une dizaine D'accord Et donc ça veut dire que tu te débordes d'inspiration Oui Et sinon comment ça se passe tes commandes ? Tu fais des collaborations ? Ou c'est que sur prêt-à-porter ? Comment ça se passe ? C'est sur commandes aussi Et en même temps Oui oui Des prêt-à-porter D'accord Déjà oui D'accord Et pour ceux qui nous suivent Et qui peut-être auront à vouloir commander des choses Comment ils vont faire ? Tu es dans les réseaux sociaux Le numéro Comment faire ? Oui je suis sur Instagram C'est comment ? Et c'est Loulou C'est Loulou Design Et je suis Bon mon numéro Si vous voulez me joindre Sur Instagram Loulou Design Oui Sur Facebook C'est Loulou Oui oui D'accord Et vas-y Le numéro pour passer les commandes ? Pour le numéro Pour passer vos commandes Et c'est le 77 422 88 92 422 422 422 Oui 77 422 88 92 Super Donc à vos claviers Allez-y Passez vos commandes Faites-le En tout cas il fait des trucs magnifiques Il se la pète aussi Vous pouvez prendre ce qu'il a porté Voilà En tout cas ce fut un excellent plaisir Le plaisir est partagé On espère te revoir Te revoir Te revoir Te revoir En tout cas tu peux nous habiller quand tu veux Ces fois tu peux même me dresser chez toi Et nous envoie juste les trucs N'est-ce pas ? Il n'y a pas tissu Oui tu peux faire ça Il n'y a pas tissu Tu peux faire ça Envoie juste les Comment on les appelle les livreurs là Les tchak tchak Tu les envoies Oui Et nous envoie les tenues Après on va te faire coucou C'est Lolo Design Merci Et on passe à autre chose Ok Ça fera plaisir Ça fera plaisir Bien sûr En tout cas c'était cool Tu t'es prêté au jeu Merci L'émission était cool Tu t'es bien défendu Tu ne m'as pas laissé faire Et c'était bien Voilà Sinon les derniers mots Remerciements Tu as des projets à venir ? Oui Comme je viens de te dire Je voudrais bien Avoir une boutique Créer une grande boutique De la mode De la mode A Dakar Oui Ça fait vraiment partie De nos plus grands projets D'accord Des défilés Des scènes à venir Des défilés Oui Participer par exemple A la Fashion Week Pour l'année prochaine On espère participer A la Dakar Fashion Week Oui Et parmi toutes ces dates On le sait Le calendrier culturel Actuellement Il est super chargé Rempli de dates Rempli de défilés D'ailleurs le mois de décembre Il est fou là De défilés Pour le mois de décembre Tout ça non ? Oui Pourquoi pas Si vraiment Je peux participer Pourquoi pas Il ne faut pas attendre A ce que les gens t'appellent Il faut aller vers les gens Oui Ok Il faut aller vers les gens Tu vois des publicités Tu connais des gens Il faut essayer de te mettre Ce n'est pas juste le fait D'être créateur D'avoir sa marque Ce genre de truc Essaye de te mélanger Avec ceux qui sont dans ce milieu Va voir les promoteurs Va voir les boîtes d'événementiel Va participer Et voilà Ok Et voilà Il ne faut pas aller là-bas Et dire Oui c'est moi Si ma tenue Je suis beau gosse Tu vas aller Tu leur dis J'ai envie de participer Tu t'inscris Et tu participes Ok Je sais Et au finish Après certainement Tu seras une superstar Ou bien En tout cas De par ma voix Toute l'équipe Brian Les caméramans Pabtala Petit Lai Tout le monde Tout le monde Te remercie Ce fut un excellent plaisir Le plaisir partagé On va les abînes Il ne faut pas oublier Non je ne vais pas oublier Ne t'inquiète pas Ce fut un excellent plaisir Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur EFA Dans Fashion Police Africa Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada